... Alors Jean Zé, pour ceux qui n'ont pas encore la chance de le connaître, est un ministre fondamental de la période de l'entre-deux-guerres. Il est resté plus de 40 mois à la tête du ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, sous le gouvernement d'abord de Léon Blum. C'est donc un membre important et même éminent du Front populaire. Et surtout, la période où il est ministre va servir de matrice à un large demi-siècle après lui. On peut dire que l'école républicaine telle que nous la connaissons aujourd'hui doit beaucoup à Jean Zé. Souvent, on attribue à Jules Ferry ce qui, de fait, est de la génération de Jean Zé. Jean Zé, c'est un nom générique d'une génération. En effet, par exemple, lorsque nous parlons de démocratisation sociale par l'école, c'est beaucoup plus aux générations de l'entre-deux-guerres, et particulièrement à celle du Front populaire, que l'on doit cette idée que l'école est là pour la justice sociale. Sous Jules Ferry, il s'agit d'une démocratisation politique, fabriquer des petits républicains et des petites républicaines, sous Jean Zé, pour que ces petits républicains et ces petites républicaines soient véritablement dans une démocratie politique vivante. Il faut aussi veiller constamment à ce que cette démocratie politique permette une démocratie sociale réelle, c'est-à-dire qu'en fonction de leur mérite, les élèves de quelques milieux qu'ils soient puissent accéder aux postes qui sembleraient être les meilleurs. Dès lors, notre école républicaine doit largement autant, plus qu'à Jean Zé, qu'à Jules Ferry, si on se place sous cet aspect de la justice sociale. Oui, il se trouve que Jean Zé a un rôle aussi dans le domaine des beaux-arts, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pour le CNRS, il est créé en 1939 à la suite des efforts de Jean Perrin, prix Nobel et de Jean Zé. Et pour le festival de Cannes, c'est une histoire qui était assez peu connue jusque récemment et qui se trouve à être celle de la création d'un festival antifasciste pour contrer la Mostra de Venise. Ce festival n'aura pas le temps d'exister parce que la guerre survient. Il devait se dérouler du 1er au 20 septembre 1939. Dès le 1er septembre, la France rentre en guerre et donc le festival n'aura pas lieu. Il n'empêche que tout était prêt, les budgets, les sélections. Et Jean Zé est un personnage clé dans cette création. Il le souhaite dès la période de l'automne 1938. Et puis, il était prévu pour être le président de ce 1er festival de Cannes. Le mot de jeunesse à coller à Jean Zé est un mot qu'il ne cessera de reprendre, mais pour des raisons d'abord objectives. Jean Zé est le plus jeune ministre de la Troisième République, à 31 ans, en 1936. Il devance d'une courte tête de quelques semaines, Raymond Poincaré. La référence est quand même considérable. Il est lui-même entouré d'une équipe de jeunes pour travailler à l'éducation nationale et au Beaux-Arts. Et c'est parce qu'il est jeune que Léon Blum le choisit, parce qu'il est jeune, et parce que chez les radicaux socialistes, qui est sa famille politique, il incarne la jeunesse des idées du Front populaire. Donc il est Front populaire, il est jeune, il s'occupe des jeunes, tout paraît parfait. Mais il y a plus. Il y a plus, c'est-à-dire que Jean Zé, justement, comme radical socialiste progressiste, est un homme qui pense au renouvellement de la République. Donc il pense lui-même à la jeunesse de la République, à la fois dans ses écrits politiques, mais aussi, et c'est la surprise et la découverte de ce nouveau livre, par rapport à ses écrits littéraires. Les défis auxquels nous sommes confrontés, auxquels la République française est confrontée en ce début du XXIe siècle, ont beaucoup à voir avec ceux que Jean Zé connaissait. En effet, il y a une pression, par exemple, des menaces extérieures. La guerre revient en Europe. C'était évidemment le cas à une autre ampleur, bien sûr, dans la fin des années 30. Mais aussi, il y a une crise sociale, une crise politique liée à une crise de régime. Et la génération de Jean Zé, c'est une génération qui pense que la République doit se renouveler. Elle doit se renouveler en se méfiant de deux écueils. D'un côté, la force trop prépondérante des partis, parfois, mais aussi, éviter le pouvoir personnel. Donc l'idée de Jean Zé, c'est effectivement une République qui soit renouvelée en donnant une place meilleure à l'exécutif, mais en la rendant pleinement parlementaire et en la laissant parlementaire, et aussi. Et ça, c'est l'idée encore plus forte et qui nous nourrit jusqu'à aujourd'hui, et qui peut nous aider à penser la suite. Parce que quand on fait de l'histoire, l'idéal, c'est de défataliser les futurs. C'est le meilleur des cas, c'est notre fonction sociale la moins mauvaise. Eh bien, dans la génération de Jean Zé, et pour la nôtre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas, face au populisme qui monte, il n'y a pas de meilleur antidote que celui de s'occuper en républicain, parlementaire, avec un exécutif qui fonctionne, de la justice sociale. Ce qui est le fondement de la génération de Jean Zé, c'est qu'il pense, et nous le pensons, je crois encore, qu'il n'y a pas de solidité de la démocratie libérale, de la démocratie politique, sans qu'il y ait une réflexion et une action du côté de la justice sociale. Ça, c'est le message de la jeunesse de la République de Jean Zé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada